Il marchait sur la mer qui le troublait, et lui, c'était un fantôme. Et dans l'entrée de l'air, ils poussèrent les vies. Jésus leur dit aussi tout, « Rassurez-vous chez moi, n'ayez pas peur. » « Bien, lui » répondit, « Seigneur, sur ces doigts, encore un peu châle de toit sur les eaux. » Et il dit, « Bien, bien sorti de la barbe, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Mais voyant que le vent était fort, il fut peur, et quand il commençait à apprendre au ciel, il s'est placé dans ce noir. Jésus lui dit, « Oh, pourquoi, pourquoi as-tu coûté ? » Alléluia. Et puis, il me rendiait dans la barbe, et donc c'est ça. Celui qui était dans la barbe, vire vers une propriété, que quand Jésus est dit, « Tu es véritablement le Christ, Jésus. » Que le bien-être, c'est un gros soin. N'apportons pas, quand il y a même le vent sans le contraire. Alléluia. Parfois, il nous arrive, il nous arrive, quand il y a même le Seigneur nous en a dit quelque chose, sur notre destinée, mais nous vivons le contraire. Et c'est peut-être qu'il nous lutte très bien. Et souvent, nous sommes confondis à ça. Dieu nous a dit quelque chose. L'homme de Dieu a dit quelque chose sur nous, mais depuis maintenant six ans. De plus plusieurs manières, je tourne en haut. Dans ce moment-ci, j'ai l'impression. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus était dans un endroit avec lui aussi. Et alors, il devait se rendre comme une autre destination, mais il devait se rendre, qu'est-ce pas, par la mer. Alléluia. Alléluia. Jésus, l'homme de Dieu a signé ici, le déconcertant. Le Dieu pour moi, il a envoyé la foule. Mais vous commencez à y aller. Mais il s'agit des hommes, il s'agit de la mer. Et parmi les disciples, mais il y a des connaissances. Parmi les disciples, il y a des personnes qui sont en même reconnaître les pas et vieux de la mer. Ils sont en même reconnaître les humeurs de la mer. Mais ces jours-là, ils obéissent à Jésus et ils ont en anglais sa mère que les hommes n'étaient pas forcément à leur avantage. À leur avantage. C'est ce que c'est vraiment nous connaître parce que Jésus a la peau. Je vous ai donné une personne, madame et messieurs, étudiez-le. Comment est-ce que cette histoire se passe ? Je me suis permis de chercher. Il y a deux ou trois fois où on parle de la mer et de l'énergie. Souvenez-vous. Lorsque Jésus est dans la pâte avec les disciples, que le vent et la tempête se lèvent, Jésus est dans la pâte, Jésus est en même temps. Ça, c'est une autre histoire. Et là, c'est la deuxième histoire où on parle que les apôtres ou les dits de la compagnie ne sont pas les nations parlement. Mais cette histoire pour les délire vient, n'est-ce pas, où on précède la première histoire. Je suis obligé de dire avant cette histoire qu'il nous a fait que l'histoire ou lorsqu'ils ont commencé à paniquer, Jésus, le rage et le mot, pour dire honte de paix et de joie. Jésus est donc de bien savait. Il savait certainement que le vent n'était pas à leur faveur. Il savait certainement que dans la mer, les choses pouvaient se compliquer plutôt que c'était le péché. de la mer, mais bien va faire confiance au Seigneur Jésus. Pierre va faire confiance au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 et nous que Pierre et les autres s'ils vont ils vont bien la Bible dit le vent de quelqu'un il nous arrive encore à l'open concert que Seigneur si je m'en donne dans cette situation les choses peuvent se confondre mais Dieu nous a mis et pourquoi pas Dieu nous a mis fait comme ça il nous a donné que les consignes il a dit Alléluia et nous on peut enveiller à Dieu nous on peut enveiller à Dieu et parfois on se rend compte lorsqu'on s'en lâche dans cette histoire on se rend compte que les choses ne sont pas possibles dans notre famille Alléluia en se rend compte que le vent est contré vous savez le vent est contré ça veut dire rouler à la contre le vent vient vers la droite vous voyez on est là la droite le vent frappe sur la droite au lieu le vent lorsqu'on l'a dit en tête voilà lorsqu'on l'a dit dans le vent le vent est même censé fatoriser n'est-ce pas la droite avocée du Alléluia mais il arrive n'est-ce pas que le vent voilà vient donc contre ça veut dire la droite est obligée donc de couper d'essayer de penser par les mains mais ici il s'agit d'une barbe ici il ne s'agit pas d'une barbe ici il ne s'agit pas d'une barbe avec un moderne il n'y a pas d'une barbe mais ici il s'agit d'une barbe les gars sont en train d'espoir de pagailler les gens ils sont en train de râmer et comme tu l'as la barbe est tentée contre la pierre et c'est dont on s'attendait et là il s'agit d'une barbe et il s'agit mais c'est le seigneur lui-même qui a dit dénoncer mais le seigneur aurait su qu'on serait confronté à ce genre de situation Alléluia à un moment Dieu nous a envoyé à un moment Dieu nous a parlé il nous a dit des choses mais alors dans une situation qui semble vous le dire on se pose la question de savoir est-ce que Dieu est ici on se pose la question de savoir Seigneur que moi je suis fatigué est-ce que j'ai encore raison de prier parce que depuis la vie je ne vois rien on se pose la question de savoir Seigneur quand je suis fatigué mon mari de plaie ne change pas combien les agrises que j'ai terminé n'a jamais changé Seigneur c'est tout mes enfants durant les montaisements mais à l'heure que je prie et on est fatigué on est fatigué on est fatigué mais parce que on est temps de nous promett qu'on est fatigué on est fatigué parfois quand même on peut voir que tu agis parfois on est fatigué à un moment de voir que les choses sont contrées alors que Dieu nous a dit qu'il nous répit on est fatigué on est fatigué à l'éternité qui a été à l'éternité c'est que on est fatigué depuis le temps on est fatigué Et pourtant, même quand on revient aux cultes, on vient avec le cœur châtié, on vient avec le cœur nouveau. Vous dites, « Seigneur, je suis là, mais c'est la force de Dieu, mais mon âme est abattue, mais mon âme est abattue, mon âme est abattue parce que nos enfants étaient en train de me secourir, mon âme est abattue parce que ma chère est blessée, mon âme est abattue parce que ce n'est pas qu'il suis chrétien, mais c'est moi qui suis dans la banque de la famille. » Je suis heureux, alors que le souverain qui m'a dit, « Rendez-moi la main dans le temps, laisse le temps pour le ministère. » « Seigneur Jésus, alors que moi, j'avais la volonté, je voulais que je m'arrête, mais j'ai suivi mon Seigneur, mais aujourd'hui, c'est moi qui m'a dit. » « Alléluia, Jésus a dit en lui, « Allez-y, défoncez-moi. » « Il a dit en lui, « Allez-y, défoncez-moi. » » « Alléluia, Jésus a dit en lui, « Allez-y, défoncez-moi. » « Allez-y, défoncez-moi. » « Allez-y, défoncez-moi. » « Je vous rappelle. » « Les commandes ont dit à Samuel d'ailleurs la question de l'homme appelé Gisam. » « Et le roi, un de ses plus tranquilles du roi est arrivé. » « David n'a rien de donner à Dieu. » « David était un petit, très seul. » « Il n'a rien de donner à Dieu. » « Il n'a pas eu la prétention qu'avait Joseph. » « Il n'a jamais rêvé d'être roi. » « David ne faisait pas des sens pour être roi. » « Mais David, lorsqu'il n'a pas sa faim, lorsqu'il n'a pas Isaïe, le laissait avec le tout beau. » « David, c'est le plaisir. » « À l'heure de vous le souhaiter. » « Alléluia. » « Mais dans la vie, un prophète, un prophète vient dans la ville. » « Il vient dans la maison d'un homme qui s'appelle Isaïe. » « Et lorsqu'il vient, il réunit ses fils. » « Alors, Isaïe, un prophète, c'est de la saînette. » « Un prophète. » « Je ne m'oclique, il n'a pas eu à Dieu. » « Il vient dans la vie, il n'a pas eu à Dieu. » « Il vient dans la vie, il n'a pas eu à Dieu. » « Il vient dans la vie. » « Alors, vous ne vous en avez pas eu à Dieu. » « Alors, vous ne vous en savez pas, c'est de la vie. » Issaïe a pris la trompe Pendant que Issaïe a pris lui Comment ça c'est fait du choix Issaïe s'apprête à faire le choix Il voit un des disciples Samuel Qui t'est bien Qui est un bonhomme Qui est le seul Guerrier Qui a le visage de Dieu Samuel regarde Samuel dit certains de l'ancien Mais Dieu dit je n'ai pas Alléluia S'apprête à Issaïe A part cette liste de la nuit A part ceux qui sont Finalement Issaïe lui dit Mais si mais en fait C'est le petit David Mais oui Il reste souvent à la plantation Pour garder Pour garder Et de le nouveau Salut Faites le bonhomme Alléluia Quand David vient Il peut être moins David Comme futur moralisme Mais David n'a rien dévoilé David n'a rien dévoilé Mais David Lui 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 La plantation le suffisait Lui 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 Vous pouvez prendre de quoi il s'agit pour être capable de l'homme. Frère Samuel, j'avais siès. Frère Samuel, oui, on peut m'aider. Et tu as même dit à Samuel, quand eseras-tu de pleurer sur sa rue, je l'ai réjeter afin qu'il ne règne plus sur l'Israël. Remplis d'accord d'une des pas, je tomberai chez lui, car j'ai vu parmi tes filles celui que j'ai désiré pour toi. Alléluia. Amen. Jésus m'a dit à Samuel, il est parti pour moi, et l'Esprit Isaïe est en revoir. Je disais, David n'a rien demandé à lui. Et quand il dit, vous avez dit, vous voyez, vous voyez, vous voyez, David ? Vous voyez, David ? David, arrêtez-moi. Comme si tu vois, il n'a rien demandé. Ça, c'est la promesse de Dieu dans la vie de David. Comme Dieu en même temps nous a des promesses dans chacun de nos vies. Alléluia. Amen. Dieu l'a pleuré de faire une promesse. Un pasteur a fait qu'elle tombe sur moi. Et là, qu'elle ne peut pas lui que le tombe sur nous. Alléluia. 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 Contre l'Israël et l'Église. Alléluia. Alléluia va se rendre, n'est-ce pas, envahier par son père, pour apporter de la culture à ses trois frères qui ont pris dans le combat. Et quand il parle, il trouve un génial, un boignac de Dieu, n'est-ce pas, un super israélien. Mais alors, David va poser la question, où David va entendre ? Parce que si on lui croit, vous devez que David va entendre les gens qui parlent, vous dire, est-ce que vous savez qu'on va, n'est-ce pas, le roi a été ? A celui qui va tuer le philistère, on va donner, non seulement sa famille. Ceux-là, franchi, ce sera lui, moi. Dans le royaume, premièrement, il va épouser la fille du roi. David va écouter ça. Et quand il arrive, il va vouloir s'assurer. Il va dire, excusez-moi, je n'ai pas fait d'écouter, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer le philistère ? On va lui demander la même chose. Celui qui va tuer le philistère, savent que le philistère doit l'être, sa famille sera affranchie dans l'Israël, et il va épouser la fille du roi. Alléluia. David a joué là une occasion, une occasion pour rentrer, pour que la promesse s'accomplisse. Finalement, David commande le philistère, le philistère même. Alléluia. Amen, Amen. Saul le roi de l'époque était content. Il dit à David, je t'accomplis, ma promesse envers toi. Il répond, il lui donne des fois sa fille au mariage. Il a frangé sa famille. Et David répond là, il ne répondait plus chez lui. Alors qu'avant, il venait simplement chez David, parce que Saul connaissait David, parce que David était le chante qu'il jouait lorsque le mauvais esprit saisissait Saul. Mais cette fois, David va rester dans la maison de Saul. Et lorsque David est là, Saul va commissionner David. Va roguer, va saisir, va là-bas. Et là, la vie nous dit, la vie nous dit, laissez-nous de lui ajouter la vie. De quelle sorte que, pour lui partir, il remportait la vie de toi. Alors là, les femmes du royaume vont s'y revenir pour chanter. Les femmes du royaume vont s'y revenir pour chanter. En disant, Saoul a tué mille. David a tué dix mille. Saoul a tué mille. Vous connaissez la grande ? Mais on sait que les sautiers. David, Saoul a tué mille. David a tué dix mille. Et le royaume va s'y revenir. Et le royaume va s'y revenir. Mais comment c'est le royaume qu'on attribue les mille et à la vie qu'on lui attribue dix mille. Alors que Saoul aussi était un grand, il riait. Autant plus qu'il avait une grande gare. Mais on attribue à Saoul les mille. Mais la vie nous en est là. Et là, la vie des grands. Voici le problème. Saoul, c'est l'œuvre contre David. Et là, David, t'as vu la gelée qu'a-ci. T'as vu la gelée qu'a-ci. Mais Dieu, Dieu, Dieu. C'est toi qui m'as dit que je vais être roi. Mais voilà que Saoul veut me tuer. L'histoire, c'est toi qui m'as envoyé ici. Mais Saoul veut me tuer. Tout le royaume est contre moi. David est obligé. Lui qui était au royaume, il est obligé de fuir. C'est caché dans des grottes. David est obligé de fuir. C'est caché dans des grottes. Mais l'histoire, c'est pas moi. L'histoire, c'est quoi qui a commencé. C'est pas moi qui a appelé Samuel. Je ne le connaissais maintenant. Je ne le voyais que de loin. Alléluia. Et même quand, Samuel est arrivé, il voulait choisir Elia. Mais c'est toi qui a dit non, c'est pas lui. Il y avait un autre. Tu lui as dit non, c'est pas lui. Il n'a pas commis du mot. Tu lui as dit c'est pas lui. Moi, j'étais à la plantation. En train de nourrir le troupeau. Et on m'a fait appeler, pour lui créer un prophète qui est à la maison. Il doit faire. Alléluia. Moi, je n'ai rien de loin. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tout sesructurans, tu l'as dit. ... ... ...